Salut, t'es au collège ou t'es peut-être même au lycée, t'as toujours pas compris ce qu'il y a dans un atome ? Cette vidéo je l'ai faite pour toi. Alors, on va regarder ensemble de quoi est constitué un atome. Alors on va faire une sorte de plongée dans la matière. En effet, la matière elle est constituée de molécules, jusque là généralement ça pose pas de problème. Et puis on passe au stade d'en dessous, dans les molécules on trouve quoi ? On trouve des atomes. Là où ça commence à se corser, généralement, c'est au niveau de la constitution de l'atome. A savoir que dans l'atome, il y a un noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. Et ça, généralement, on n'y est encore à peu près pas trop mal. Là où ça devient difficile, c'est quand on attaque le noyau. En effet, dans le noyau, on trouve deux types de particules élémentaires. On trouve les protons et les neutrons. Les protons, ils sont chargés positivement. Et les neutrons, comme leur nom l'indique, ils sont neutres au niveau électrique. Les électrons, eux, ils portent une charge qui est négative. Alors, pour les atomes, il y a un truc à savoir faire, c'est la notation symbolique. En effet, ils vont pouvoir être représentés de manière symbolique de la façon suivante. X à Z. Alors, dit comme ça, ça paraît un petit peu étrange. X correspond en fait au symbole du noyau atomique. Par exemple, pour le carbone, ce sera un C majuscule. Pour l'aluminium, ce sera A majuscule, L minuscule. Pour l'oxygène, ce sera O majuscule. A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre total de particules qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Et enfin, Z, c'est le numéro atomique. Ça correspond au nombre de protons. Pour résumer, si on prend l'organigramme que l'on a vu au tout début, Z, dans la représentation symbolique, c'est le nombre de protons. Et A, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est calculer le nombre de neutrons. Alors, comment on fait ? C'est assez simple. Vous voyez qu'on a le paquet un petit peu violet. Ça, c'est l'ensemble protons plus neutrons. C'est A. Z, c'est le nombre de protons. Pour calculer le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z. Alors, l'autre question qui vient souvent, c'est combien est-ce qu'il y a d'électrons dans l'atome considéré ? Là, c'est assez simple. En effet, dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Pourquoi ? Parce qu'un atome est électriquement neutre. On verra plus tard que les ions, eux, portent une charge électrique, positive ou négative. Ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que l'atome ne pose plus de soucis maintenant. Je te rappelle que tu peux t'abonner, liker ou partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt !